Merci Yannick, mais tout d'abord nous retrouvons les champions d'Europe sur la glace. Ils ont terminé cinquième du programme court, Maria Petrova et Alexei Tikhonov. Champions d'Europe surprise pourrait-on dire, vainqueur du Grand Prix d'Allemagne quand même, et troisième de la finale du Grand Prix à Saint-Pétersbourg. Ils patinent ensemble pour la première fois cette saison. C'est leur première saison ensemble. Ils ont un excellent programme long sur ces quatre saisons de Vivaldi, un programme long qui leur avait permis notamment de devenir champions d'Europe. Début ici avec un triple boucle piqué, parfaitement synchronisé, tant au niveau de la réception que du décollage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et le deuxième sous-lancé, le triple boucle piqué. Elle monte très haut dans les sauts lancés et les réceptions sont parfaites. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Et là, ils se placent, j'ai l'impression, pour un podium final. Ça n'est pas terminé, mais à mon avis, ils vont être bien placés. La gare aux inversions dont parlait justement Annick, inversions qui se sont produites notamment au Chapeau d'Europe, puisque rappelons qu'ils étaient cinquième du programme cours à Prague. Et ils étaient remontés à la première place. Là, quasiment la même chose, cinquième après le programme cours. Et après ce programme où quasiment tout a été parfait, sauf éventuellement le triple twist, dont le dernier demi-tour de la jeune fille a été un petit peu effectué dans les bras du garçon. Eh bien, pour le reste, c'était un programme fort séduisant, aussi bien techniquement qu'artistiquement. Gardons qu'à ces coupes qu'on pourrait vraiment revoir au plus haut niveau et pourquoi pas sur un podium dès ce soir. En tout cas, un très, très joli programme. Et il faut souligner à quel point ils sont différents entre le programme cours et le programme libre. programme cours qu'ils ratent régulièrement, alors que le libre, eh bien, ils le font toujours parfaitement. Annick, c'est bizarre, ils n'ont absolument pas confiance dans le programme cours. Oui, cette saison et sur chaque compétition qu'ils ont exécuté, ils ont fait cette même erreur, faisant à chaque fois un programme long de douze éléments techniques sans faute. Regardez la beauté des sauts lancés, au moins trois mètres d'envergure, des réceptions parfaites. C'était vraiment du grand art technique. Et ça monte très haut, Roger, dès la première note, la note technique avec D5-7 et D5-6. Eh bien, il va falloir aller les chercher sur cette première note, alors que la deuxième note, la composition était excellente. Et on peut penser que ça monte d'un dixième chez certains juges. Ah oui, pour l'Azerbaïdjan et pour l'Ukraine, pour les autres, ça reste à peu près dans la même moyenne. Avec un 5-7 pour les loups. Ils sont effectivement placés. Et les voilà, les Français, Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis, sixième seulement après le programme court. Annick en parlait tout à l'heure. Trois fois troisième au championnat d'Europe, vainqueur du trophée de la Ligue cette année. Ils ont un petit peu manqué leur programme libre au championnat d'Europe, au dernier championnat d'Europe, ainsi qu'à la finale du Grand Prix à Saint-Pétersbourg. Il est temps pour eux aujourd'hui de se rattraper pour remonter dans la hiérarchie mondiale. Et tout de suite se mettre en confiance avec le triple twist qu'ils avaient manqué à Saint-Pétersbourg. Cette fois-ci, ça passe. Le double axel lancé. Oui. Beaucoup de vitesse avance, triple boucle piqué côte-côte. Ça va, ça va, ça va. Lui était en léger déséquilibre, mais il s'est bien rattrapé et a bien camouflé éventuellement l'hésitation en enchaînant tout de suite le double boucle piqué. Le double axel. Un simple seulement pour Sarah et deux pieds pour Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada Le deuxième solan, c'est le triple boucle qu'elle avait justement manqué. Et dans le programme courant, cette fois-ci, ça passe. Allez, maintenant, il faut vraiment qu'ils se détendent. Ils jouent à fond la deuxième note, la note de présentation. Alors, techniquement, ils sont dans le coup. Les portées sont bien. Les solances, c'est excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? ... 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